What's up tout le monde c'est POTS, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Gwent, aujourd'hui présentation d'un deck Royaume du Nord que j'allais nommé Meeve Machine Boost, pourquoi ? Parce qu'on joue l'arène Meeve, on joue également des machines avec les balises renforcées, les trébuchés, les trébuchés renforcés ainsi que la fierté de Foltest et le boost, pourquoi ? Parce que Meeve va booster, on a la bière des ancêtres qui va également booster nos créatures, on a Anna Stranger qui va booster nos créatures, le prince de Stenis pourquoi pas, on a le garde du temple, le faucheur, il n'est rien, et aussi une unité qui grâce au boost va être puissante, le Visiger. Donc comment ce deck fonctionne ? Alors l'objectif c'est de poser des machines et grâce à nos maîtres de siège, aide de siège, pouvoir les utiliser dès qu'on les pose et pas les laisser un tour vacant et avoir peur d'une certaine destruction donc c'est pour ça qu'on a deux maîtres de siège pour avoir le zil et également le Yann Nathalis pour avoir le zil donc ça c'est important pour pouvoir poser nos machines. Donc après on a le trébuchet, la balise renforcée qui elles ont besoin de ce zil ainsi que la fierté de Foltest, le trébuchet renforcé n'a pas besoin de ce zil. Le treuil pour aller rechercher une machine de guerre dans notre cimetière. Un renfort pour pourquoi pas rejouer typiquement une aide de siège pour récupérer deux utilisations sur un trébuchet ou une balise renforcée, c'est toujours très utile. Le Prince de Stenis, c'est en fait une aide de siège améliorée tout simplement. L'Anna Stranger, parce que ça peut faire des bouts sur un long round, c'est l'adversaire d'un arc mal à gérer. Fléau ensanglanté, parce que ça permet de gérer des unités adverses. Donc c'est un artefact, on a trois artefacts dans le deck avec le fléau ensanglanté, le cercle d'invocation et la bière des ancêtres. Donc le fléau ensanglanté va permettre de générer des créatures adverses et il va gagner des utilisations assez facilement grâce à nos aides de siège ainsi que notre Prince de Stenis. Donc le fléau ensanglanté est plutôt pratique. Après on a le cercle d'invocation qui lui pourra aller chercher aisément une aide de siège dans le deck au bout de quatre tours. Donc ça permet de vous préparer un certain tour puissant, ou par exemple vous avez préparé le terrain avec un mètre de siège, le tour où une fois que votre cercle d'invocation est arrivé à quatre, vous posez directement un trébuchet et vous allez chercher une aide de siège avec le cercle d'invocation. Comme ça vous avez trois utilisations, vous pouvez mettre jusqu'à neuf points de value, c'est tout très fort. La Nécromancie pour aller rechercher une unité dans notre cimetière. Le Vissager, bah lui, une fois qu'on a amélioré pas mal d'unités, il va être très puissant. Alors c'est mieux de l'utiliser grâce avec un Yann Nathalis sur le board, parce que sinon, enfin, un tour est, encore une fois, il est soumis à une destruction potentielle de l'adversaire. Alors que si vous avez Yann Nathalis, bah directement vous allez pouvoir infliger les dégâts. La Fierté de Fall Test, qui est très pratique si vous arrivez à ajuster les unités adverses, parce que une fois que vous avez ajusté tout le monde, bah c'est totalement un balayeur de board. Contre des decks comme monstres, avec des arrêts de chasse, bah c'est trop fort. Ou contre des decks comme comme Royaume du Nord avec des, avec un Drougre, qui invoquera des revenus de Kedwin, ça peut être très fort également. Le Geralt de Rift, bah ça permet de contrôler le minimum. La Bière des Ancêtres, qui est très très forte, donc elle met trois points instantanément. Généralement, Eldar Sam ne va pas trop la gérer, parce qu'il y a très peu de decks qui ont des contrôles artefacts. Après, si vous avez peur, jouer un cercle d'invocation avant, de toute façon elle est l'asile, donc y'a pas de problème. Vous jouez le cercle d'invocation avant, comme ça vous voyez si l'adversaire la gère ou pas, et après vous jouez votre Bière des Ancêtres. La Bière des Ancêtres, sur un long round, bah elle peut mettre 12 de value, voire 15. Et puis c'est surtout qu'elle permet de booster, donc ça permet de garder nos créatures en vie, et ça permet de bénéficier notre Anastranger, et ainsi, et aussi notre Anastranger. Le Fossoyeur va pouvoir aller rechercher ses unités, et la Mif tout simplement, qui va booster, protéger nos créatures, permettre une bonne Anastranger, et permettre un bon Visageur. Donc ce deck est très agréable à jouer, très compliqué si l'adversaire jouera des controls, donc c'est assez compliqué à mettre en place. Franchement, il est pas très simple à prendre en main, puis il faut faire une assez bonne sortie si vous voulez réussir, je peux vous mentir. Après, vous pouvez quand même vous en sortir, il est agréable à jouer, moi j'aime bien. Il est assez surprenant pour l'adversaire, et puis ça change d'avoir un autre deck comme celui-là. Cette fois-ci, j'ai fait une seule partie au préalable, pour faire des vidéos plus courtes, peut-être que ça vous plaira, dites-moi dans les commentaires si vous préférez une vidéo, enfin si vous préférez un gameplay ou deux. Voilà. J'espère en tout cas que cette partie vous plaira. Good game ! Nous ne plierons jamais devant l'envahisseur ! Ah ! Ah ! Ah ! Nous allons les attaquer ensemble ! . . . . . . Sous-titrage MFP. Oh, les ennuis arrivent. Vous n'irez pas plus loin. Donnez-nous du cœur au vent. Oh, les ennuis arrivent. Oh, les ennuis arrivent. Oh, les ennuis arrivent. J'offre la dixième tournée. Oh, les ennuis arrivent. 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 J'offre la dixième tournée. Sous-titrage ST' 501 ... 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